Documents en main, le patron d'Abdoul Service International apporte la preuve que la parcelle devant servir de cimetière, l'ambulance, le corbillard et les motocyclettes offertes début 2017 à l'arrondissement 7 de Ouagadougou sont la propriété de son entreprise, contrairement aux allégations du maire de la capitale. Ça c'est l'ambulance, on vous a fait des copies et vous pouvez faire le constat, ça c'est la facture d'achat du véhicule, ça c'est l'équipage barrière, les motos, les véhicules, les papiers d'achat et au nom d'Abdoul Service, vous avez tout ça devant vous. Je peux dire que ça nous appartient au Ouest, le terrain nous a un protocole d'accord qui a été fait avec les propriétaires terriens. Et ce protocole d'accord, si le maire ne connaît pas les textes, je lui demande en tant que petit frère, il peut peut-être se faire entourer par des juristes, par des professionnels qui veulent nous montrer ce qu'il doit faire comme un travail. Moi je suis un promoteur immobilier, je connais comment il faut faire le papier d'un terrain. Comme c'est un terrain qui a été donné à l'arrêtement 7, et c'est eux-mêmes qui font les papiers, Abdoul Service n'a rien à voir dans ça encore. Aujourd'hui, si la mairie centrale refuse le terrain pour qu'on fasse des cimitaires, aucune personne ne peut prendre ce terrain en dehors d'Abdoul Service. Si quelqu'un vient pour dire qu'il veut prendre le terrain, il doit nous restituer le montant de 25 millions qu'on a payé avant de prendre le terrain. La parcelle en question, c'est ce terrain qui abrite justement la conférence de presse de ce mercredi 4 avril. Elle ne serait pas idéale pour des inhumations d'après le maire Armand Béwende, parce que traversée par des pylônes de la Société Nationale d'Électricité du Burkina. Des arguments battus en brèche par Abdoul Service International qui en veut pour preuve le site de Bassemiam, non loin de Sandogo, où des pylônes de la Sonabel côtoient des maisons d'habitation et traversent également un cimetière. Autre grief reproché à Abdoul Service International par le maire de Ouagadougou, le non-respect de la procédure administrative en la matière. Le dispensaire de Samanda a été injecté à 40 millions de francs CFA à sa présence et il ne m'a pas demandé la procédure. J'ai fait un don à Samaba, la même chose, cimetière et des motos, et on ne m'a pas demandé une procédure. À l'hôpital d'Élando Ouagadougou, nous avons injecté plus de 100 et quelques millions en deux ans, on ne m'a pas demandé une procédure. Moi, ma procédure, c'est chercher de l'argent pour aider la population. Si le maire central dit que ça, ça ne lui convient pas, nous allons prendre ça à mener à Bobo Dilacio, parce qu'Abdoul Service a aussi des agences à Bobo Dilacio. Comme il y a un maire qui n'est pas Moussi, il peut accepter France. Je confirme que le maire central et Abdoul Ouagadougou, ils sont du même village, c'est des parents. Quand on parle comme ça, en tant que Moussi, ça veut tout dire. Une querelle fratricide donc. Mais Abdoul Ouagadougou invite son vis-à-vis à surmonter son égo pour ne voir que l'intérêt supérieur des populations. Des populations les plus démunies surtout, qui sont au centre des actions de développement de Abdoul Service International. Le don de cimetière à l'arrondissement 7 de Ouagadougou est la réponse au cri de cœur du chef de Sandogo, qui déplore l'état de remplissage du cimetière de sa localité, en tenue à préciser aux journalistes les responsables de la société immobilière. Le 9 février 2018.